Bonjour mes chers amis, c'est déjà plus de amis, c'est mes chers frères, vous êtes mes frères en fait, mes chers frères, écoutez-moi bien. Donc on a vu hier, nous sommes sur le Chot Yom Tov, ouais, encore une fois, Chavot arrive à grand pas, il faut se préparer déjà au niveau de la Chot, donc il Chot Yom Tov. On a vu donc hier que tout ce qui était melechet avoda, un travail lourd qui est prenant comme des grandes quantités, ou comme ce qui est en général des grandes quantités, ou en général fait pour de nombreux jours, pas pour aujourd'hui ou pour demain, ça la Torah nous explique que la Torah n'a pas autorisé, d'accord ? À faute d'un travail prenant, on ne peut pas se permettre de faire ça à Yom Tov, et comme on l'a expliqué hier, même si la personne de manière isolée, maintenant ponctuelle, lui il veut cuire une pomme, donc c'est juste pour aujourd'hui, c'est juste une pomme, donc c'est une petite quantité, et c'est pour aujourd'hui. C'est vrai, mais en général, cueillir les pommes, ou prisser des fruits, ou faire de l'alcool comme on l'a expliqué hier, faire du fromage, c'est des quantités, des grandes quantités, et en général c'est pour longtemps, c'est pas pour aujourd'hui qu'on fait ça, ça ne fait pas ça au jour le jour, on fait une fois pour toute une période. Ça, ça s'appelle un travail prenant, et ça on n'a pas autorisé. Ce qu'on a oui autorisé, donc c'est ce qu'on appellera Ce qui se fait en général à la maison, en général ce qu'on fait à la maison, c'est pas dans les champs, c'est pas dans les fabriques, c'est pas dans les usines, ce qui se fait à la maison, c'est pour la famille, des quantités raisonnables, des petites quantités, pas des grandes quantités, et généralement on cuisine au jour le jour. On peut essayer à deux jours ou trois jours de Yom Tov, alors on cuisine au droit pour deux ou trois jours, mais ça s'appelle qu'on cuisine pour maintenant, quoi. C'est pas pour des quantités, pour une période. Donc c'est pas, mais les rêves à Avoda, c'est pas un travail prenant, c'est le travail quotidien, la cuisine de tous les jours. Ça, on a autorisé, Orhan Nefesh. Mais Orhan Nefesh qui va prendre une stature de Avoda, de prenant, ça non. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a autorisé à Yom Tov ? Qu'est-ce qu'on appelle un travail qui est facile, qui est quotidien, de tous les jours ? Alors, on va commencer par la melacha de cuir, donc le travail cuir. Encore une fois, je vous répète, ici on travaille que les melachot, les travaux qui concernent la nourriture. Ce qui concerne l'étape d'avant la nourriture, je veux construire un couteau pour couper les dents. C'est avant la nourriture, bien que c'est un but de nourriture, mais c'est avant la nourriture. Je veux créer un couteau pour faire telle chose. Ça, c'est ce qu'on appelle marchir Orhan Nefesh. C'est pas Orhan Nefesh et Mamash, c'est pas Mamash la nourriture, mais c'est, ça permet de pouvoir faire la nourriture. On marche Orhan Nefesh. Ça, dans ce cadre de ce cours, on ne parle pas de ça. Généralement, ce n'est pas autorisé, bon, je vous dis, mais c'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on parle, c'est Orhan Nefesh et Mamash. Mamash qui prépare elle-même la nourriture elle-même, pas l'étape d'avant. D'accord ? Donc, la Mélacha de cuir, donc à Yom Tov, il n'y aura aucun problème de cuir. Mais ce qu'on appelle cuir, c'est dans tous les sens du terme. D'ailleurs, à Shabbat, on sait très bien que cuir, c'est pas seulement mettre dans le feu, de manière grossière, j'ai du feu, j'ai une casserole, je vais avoir ceci dans la casserole, ça, ça s'appelle cuir. On sait que ça ne s'arrête pas là, cuir. Cuir, c'est même, par exemple, j'ai un doud, j'ai de l'eau chaude, quand on le bouille, d'accord ? Dans un doud, j'ouvre le robinet, et en dessous, alors, j'en parle dans l'histoire du café, parce que le café, généralement, c'est cuit, mais quelque chose qui n'est pas cuit. Imaginez un thé, c'est normalement les sages de thé, ils ne sont pas déjà cuits, ils ne sont pas très cuits avant, c'est des feuilles de thé, et donc, elle est naturelle, elle s'en cuit. Donc, mettre directement son verre de thé sous le robinet à Shabbat, ça s'appelle cuir. Ah, mais M. le rabbin, ce n'est pas sur le feu. Cuir, c'est très, je ne peux pas rentrer maintenant, parce que c'est dans les trois de Shabbat qu'il faut parler de ça. Mais cuir, c'est, dès qu'il y a une cuisson qui se fait, soit d'un cli richon, donc un cli qui est sur le feu, un ustensile qui est sur le feu, soit un ustensile qui est sur le feu, ou qui n'est plus sur le feu, en tout cas, qui a été un jour sur le feu, et que de lui coule de l'eau chaude. Donc, on l'appelle Iyamoui, M. le rabbin, ça coule, donc, de l'eau chaude. Ça s'appelle aussi cuir à Shabbat. On ne peut pas faire ça quand la chose qui est en dessous n'est pas cuite encore, donc il n'y a pas de cuir. Je ne rentre pas dans tous les détails, parce que je vous dis, c'est le Chor de Shabbat, je ne veux pas dire des choses que, après, vous n'allez pas comprendre. En tout cas, tout ce qui s'appelle cuir à Shabbat, donc on peut enverser de l'eau chaude, mettre dans la casserole elle-même, tout ce qui s'appelle cuir à Shabbat, Iyam Tov, il n'y aura aucun problème. Donc, pareil, Iyam Tov, si on a une plaque, une plaque chauffante de Shabbat, la plate à Shabbat, ou même des plaques électriques qui vont rester allumées, encore une fois, je ne rentre pas dans le sujet de l'allumage pendant Iyam Tov, éteindre, allumer, laisser le feu allumé, c'est un autre sujet en soi. En tout cas, si quelqu'un a déjà du feu qui est allumé, soit une plaque électrique, soit une plaque chauffante, alors pendant Iyam Tov, il pourra tranquillement mettre là-bas ces aliments qui sont crus, cuit, cru, froid, chaud, il n'y a pas de problème. Parce que la cuisson à Iyam Tov, comme on l'a expliqué, c'est un travail qui est au jour le jour, quotidien, ce n'est pas un travail prenant, c'est prenant. Demandez à madame, ce que je veux dire, ce n'est pas le travail dans les champs, un travail lourd, comme travailler les champs, moissonner, etc. Donc, cuire est totalement autorisé à Iyam Tov. Du moment que je cuit pour Iyam Tov et pas pour le lendemain, parce que c'est un problème de Achan Aléchon, ou alors, très important, on y reviendra quand on parlera de Motsay Shabbat, de Zat Hashem. En tout cas, je ne peux pas cuire aussi pour le, en France, il y a deux jours de Iyam Tov. Donc, cette année, il y aura dimanche et lundi. Cette année, mes amis français, vous aurez trois jours suivis. Shabbat, Iyam Tov et encore Iyam Tov. Il y a deux jours de Iyam Tov, ça fait trois jours en tout avec Shabbat. On ne pourra pas cuire le jour numéro un pour le jour numéro deux. Ça s'appelle Achan Aléchon pour après. Non, tout ce qu'on parle dans ce cours, en général, c'est pour le jour même. Parce que sinon, il y a un problème de Achan Aléchon. On ne peut pas préparer à Iyam Tov le deuxième jour de Iyam Tov. On prépare Iyam Tov pour Iyam Tov le premier jour, pas pour le deuxième jour. D'accord ? Donc, le Iyam Tov, cuire à Iyam Tov pour Iyam Tov le premier jour, il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant, on va passer à une deuxième chose. Pareil, maintenant, on va passer à pétrir. Pétrir pendant Iyam Tov. Ce qu'on appelle en hébreu l'âche. Il dit chat. Donc, Shabbat, c'est la texture de pétrir. Alors, encore une fois, pétrir, ce n'est pas seulement la manière grossière de pétrir. On prend de la pâte, on forme des halotes. Pétrir, oui, on prend de la farine et de l'eau et on commence à faire une pâte. Ça, c'est la manière grossière de pétrir à Shabbat qui est interdit. Mais à Shabbat, d'autres choses sont interdites. Encore une fois, si Shabbat, je ne peux pas rentrer trop dedans parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses. Mais par exemple, faire une mayonnaise à Shabbat. Il y a des petits bouts d'œufs qui sont de l'huile. Il y a beaucoup de choses. Et en mélangeant, en mélangeant, je commence à faire une petite pâte. Une petite pâte va se former par ma mayonnaise. À Shabbat, c'est un problème. C'est interdit. Je ne rentre pas exactement à Shabbat parce que des fois, il y a des permissions. Oui, mais en tout cas, en général, c'est interdit de faire une mayonnaise parce que je crée une pâte. Quelqu'un, il prend de la mayonnaise avec du thon pendant Shabbat. Il en fait une petite pâte, une petite mousse. Deux éléments qui étaient décollés, il les a collés. Il en a fait une petite pâte. Entre guillemets, une petite pâte. Donc ça, à Shabbat, ce n'est pas évident, voire même interdit des fois. À Yom Top, il n'y a aucun problème. À Yom Top, on pourra pétrir. Encore une fois, pétrir, ce n'est pas seulement faire une pâte. On va faire ces petites pâtes qui sont un peu pâteuses, comme la mousse de thon, la mayonnaise, pendant Yom Top. D'accord ? Voilà. Il faut préciser une autre précision. C'est que... Qu'en est-il ? C'est une chose qui est autorisée à Yom Top, parce que c'est au reine et fèche, c'est pour manger. Et c'est de manière quotidienne à la maison, ce n'est pas de grande quantité, ce n'est pas à Voda. Qu'en est-il si j'aurais pu faire ça la veille ? J'aurais pu, avant Yom Top, faire ça. Alors, généralement, si quelque chose on peut faire avant Yom Top, si, écoutez bien, si la personne a le temps avant Yom Top, et il savait qu'il va manger ça, et préparer cette chose-là, ne perd pas son goût, son goût ne sera pas désaltéré. Il aura le même goût. L'homme est ficta amo, son tam reste là bien. Alors, c'est bien, il est bien, donc, pour les sfaradimes, en tout cas, il est bien. Pour les ashkanazimes, c'est même obligé. Et pour les sfaradimes, c'est pas obligé, mais c'est bien de faire ça avant Yom Top. Si c'est possible de le faire avant Yom Top, et il ne perd pas son goût, alors, on pourra ça faire. C'est bien de faire ça avant Yom Top. Si cela n'a pas été fait avant Yom Top, maintenant on arrive au Yom Top, alors, il pourra faire cette chose-là, mais, ce qu'on appelle, Béchinoui, en faisant un changement, un changement un petit peu. Ouais, il va changer la manière de faire cette nourriture-là. Béchinoui. Ça aussi, s'il peut, il peut, et s'il ne peut pas, c'est pas grave. En tout cas, la majeure partie des choses, beaucoup de choses, je ne rentre pas dans les statistiques majeures, pas majeures, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'elles perdent leur goût. cuire un aliment aujourd'hui, cuire la veille et le bâton frigidaire, et le réchauffer, ça n'a pas du tout le même goût. Et pas seulement, pas besoin qu'il n'ait pas du tout le même goût, ne serait-ce qu'il y ait un petit goût, un petit peu moindre, c'est pas le goût originel, c'est un petit peu moins, pas du tout, un petit peu moins. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est un petit peu moins, il n'y a pas de problème, je ferai ça pendant Yom Tov. Mais s'il n'a pas du tout son goût, et je pouvais le faire, on me le fait à la veille, et si je ne l'ai pas fait, alors le jour même, je le ferai en changeant. D'accord ? Voilà. Mais si quelqu'un, il n'avait pas le temps, il n'ait pris pas le temps, donc avant Yom Tov, il ne pouvait pas le faire, ou alors il ne savait pas qu'il allait manger ça, et il se réveillait le matin, ah bah tiens, on va manger ça, ces choses-là. J'aurais pu la faire la veille, et si je l'avais fait, ça n'aurait pas changé le goût. Oui, mais je ne comptais pas manger ça la veille, donc je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, il pourra faire ça pendant Yom Tov. Mais dans le cas où il se rappelait, il savait, il avait le temps, c'est mieux de le faire la veille, sinon il faudra le faire, si c'est mieux, Béchinouille en changeant. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bézant Hachem, on continuera demain. voilà, hessélère demain, tout de suite. Sous-titrage ST' 501